Salut les voyageurs, je suis retour avec vous à la découverte du monde dans un nouvel épisode du World is Yours. Et cette fois-ci mes amis, je vous ramène à Rio de Janeiro. Quand tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. On la connaît, la saison, mais moi je vais vous raconter la mine. Je vais vous faire découvrir Rio, la terre des contrastes. Ville tropicale, forêt et building. Research et pauvreté. Business. Et pétante. Sport. Et paresse. Rio de Janeiro. Cette agglomération de 12 millions d'habitants est unique en son genre. Cette ville est incroyable et on se demande comment l'homme a pu prendre contrôle de ses territoires. La côte est couverte de montagnes et de forêts. Les Brésiliens ont dû s'adapter aux reliefs vallonais et les favelas ou comunidades des classes populaires. C'est mêle au building. Cette ville est magnifique à visiter, mais il faut aussi être prudent. Car les vols sont fréquents, donc c'était le profane. Le Cris sur son Corcovado est l'endroit le plus visité par les touristes. Que l'on peut résoudre par train, par taxi ou à pied. C'est un point de vue panoramique sur la ville. Ipanema, Copacabana sont les places les plus populaires et les plus connues de la ville. Les Cariocas passent toutes leurs vies sous le soleil pour s'ébranler et faire du sport. C'est ça l'esprit des Cariocas. Les rues de Rio de Janeiro sont des musées street art. Toutes les rues laissent découvrir d'autres côtés de la culture brésilienne. Le pain de sucre est l'une des principales attractions touristiques que les touristes peuvent découvrir en prenant le funiculaire pour visiter le quartier de Botafogo. Pour conclure, je vais vous montrer la Goa. Un quartier sympa pour faire du sport et profiter de se balader autour du lac pour changer la plage. Il n'y a pas que la plage dans la vie. Visiter ces endroits à Rio a été l'une des meilleures expériences que j'ai eues au Brésil. Ce n'est qu'un échantillon de ce qu'il y a à offrir. D'autres endroits restent à découvrir. Mais ça, c'est dans le prochain épisode de The World is Yours. Si tu as aimé voyager avec moi, n'oublie pas de t'abonner pour me suivre dans une nouvelle aventure.